Ce que j'aime le plus dans les quatre cours de formation générale, c'est que ça nous permet d'avoir un tronc commun avec plusieurs autres programmes du Cégep. On peut rencontrer des gens qui viennent d'un programme complètement différent du nôtre. Ça nous permet de développer des acquis ou des connaissances qu'on ne peut pas avoir dans notre programme, dans notre formation spécifique, précisément. Ça nous permet de développer d'autres habiletés. Au début de ma technique, quand je savais que j'avais du français, de l'anglais, de la philo à faire, moi, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. C'est certain qu'on se dit « qu'est-ce que je vais apprendre de plus? » « Qu'est-ce qu'il y a encore à apprendre de plus? » Je viens de faire ça pendant cinq ans. Pour être bien honnête, moi, les lectures obligatoires, ça m'a amené à lire des livres que je n'aurais pas nécessairement lus par moi-même. Je prends l'exemple de Larry Tremblay, qui est un auteur au fur et à laquelle je ne me serais pas tourné. D'instinct, puis aujourd'hui, c'est un de mes auteurs préférés. Dans mon futur métier d'ambulancière, considérant le fait que c'est un métier qui est dur physiquement et psychologiquement, c'est important d'avoir des bons cours d'éducation physique. Ils sont vraiment basés pour qu'on garde en tête les bonnes habitudes de vie, les bons mouvements à faire, l'importance de faire du sport pour notre intégrité physique, mais aussi psychologique. Pour moi, la formation générale, c'est ça que ça apporte, c'est de faire une transition qui va être réaliste et qui va être utile. Oui, sur le marché du travail, mais je dirais dans la vie de tous les jours, surtout. C'est justement d'être efficace dans d'autres domaines, la collaboration, le travail d'équipe, le fait d'être capable justement de structurer une idée, de l'exprimer clairement. Pour moi, la formation générale, c'est vraiment ça le plus important. Ce que j'ai le plus aimé dans ces cours-là, c'est le contact avec des élèves qui ne sont pas dans la même discipline que moi. Dans le fond, les cours au complet de la formation générale permettent vraiment d'explorer des manières de travailler en équipe différente, de la collaboration, comment communiquer avec les gens. Au niveau de la philosophie, c'est un cours où on se fait bombarder d'idéologies différentes. On voit plein de philosophes qui se contredisent entre eux. Je ne veux pas, pour se bâtir sa propre opinion, il faut aller sélectionner ce à quoi on adhère. Il faut être capable aussi de ne pas adhérer à certaines idées, à certains discours. Un résumé de ce qu'on a vu là-dedans. Ensuite, deuxième étape, quels sont les thèmes de réflexion philosophique pour moi là-dedans? Être capable de dire, OK, je pense par moi-même, j'ai telles idées pour telle raison, je pense que n'importe qui a besoin d'une base philosophique. Ces cours-là, ce n'est pas une finalité, c'est quelque chose pour te propulser plus loin. Faire des liens avec le monde actuel, ou faire des liens avec la culture ou la culture populaire d'aujourd'hui. L'impact des cours de la formation générale dans mon domaine, qui est l'informatique, c'est que les étudiants vont constamment faire des exercices d'analyse et de résolution de problèmes. Donc, ils vont défendre des idées, ils ont à communiquer sur les solutions à apporter puis expliquer leur choix. Puis ça, c'est un des gros impacts de la formation générale. Au début, c'est sûr que j'étais plus réticente à savoir que j'allais avoir encore du français, avoir encore de l'éducation physique, mais je me suis dit que ça allait être important puis que c'est pour le bien de mon futur. C'est vrai que les jeunes ont beaucoup de difficultés à comprendre la raison d'être de ces cours-là dans leur formation, mais on sait très bien qu'ils en profitent énormément, puis surtout lorsqu'on les met en contact avec le marché du travail. Je pense que cette prise de conscience-là est beaucoup plus forte. Bien, c'est sûr qu'ici, en région, l'anglais, on en a moins besoin, mais veux, veux pas, l'anglais aujourd'hui, que ça nous plaise ou non, c'est comme la langue véhiculaire. Dans n'importe quelle sphère de ta vie, parler anglais, c'est un très, très gros atout. Aussi, la maîtrise de l'anglais est l'une des préoccupations importantes sur le marché du travail parce qu'il y aura toujours des contacts et des fournisseurs qui vont venir de l'extérieur du pays et qui vont communiquer en anglais. Et puis les premières publications, souvent, sont faites en anglais dans notre domaine, donc c'est essentiel. Je savais que c'était important. Tu sais, l'anglais, ça peut arriver dans ma vie que j'aille en intervenir sur une personne qui parle anglais. Ça m'est arrivé, puis j'étais contente d'avoir eu mes cours d'anglais. La raison pour laquelle un élève de secondaire pourrait avoir peur des cours de formation générale, c'est parce qu'il penserait que ça apporterait de nouveau. Mais au contraire, tous les profs de formation générale que j'ai eus se sont fait un plaisir de rattacher leur matière au domaine duquel on provenait. Fait que poser des questions par rapport à notre domaine pour nous permettre de mieux voir ces liens-là, c'est vraiment pertinent. Je pense que la vie au cégep, c'est une mini-société. T'envoies de toutes les couleurs, des vertes comme des pas mûrs. Je pense que les gens doivent porter attention à ces petits moments-là que tu sors de ta zone de confort parce que c'est ça les plus beaux moments de ton cégep, en fait.